Maintenant, si tu fail, tu n'auras pas à te retaper la première phase. Ah, ça c'est ce que j'aime bien entendre. Et ce que j'aime bien entendre aussi, c'est la fusion de Mazin. Allez, on y croit cette fois-ci. Ah, et on a une vraie musique. Et il se fusionne pas, génial. Viens. Voilà, parfait, génial. Le karma revient. Le karma négatif. GG. Il fait mal. Putain, mais c'est vraiment des grosses merdes ces golems. Il y a deux semaines, c'était parfait. Genre, il y a deux semaines, quand on s'est fait les deux boss, là, Marcelo et le chien. On les a défoncés, mais Mazin, il est arrivé, il a fait paf, attaque désespérée, boum, je te one shot, fini, quoi. Là, deux fois Raptorne, qui est le putain de boss final, et il s'en bat les couilles. Ils s'en battent les couilles, plutôt, parce qu'ils sont trois, quand même. Il n'y en a pas un qui est capable de dire, ça serait bien qu'on se fusionne, quand même, c'est le boss de fin. Non, non, la place, ils sont en mode, eh, vas-y, on va le faire chier. Putain. Mais bon, heureusement, on est à la fave team. Mais, en fait, ça, non, 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 c'est pas leur faute. C'est votre faute dans le chat. J'ai vu aucun smiley pour une team, cette semaine. Bravo. Allez, l'éclat de cœur. En plus, il tape bien dans le cœur, dans le plexus. Combien de vies déjà ? 6 000, je crois. Non, 5 600. RIP, la prune team. Et du coup, heureusement qu'il y a la fave team, parce que sinon... Eh, c'est cool, ils nous ont fait perdre de la défense. De rien, si tu as un problème, appelle-moi. Salaud. Double... Oui. Oh, oui ! Avec la défense en moins, j'aime. La fave team, tu vois, fave niros, toi, tu vois, t'as mis le smiley. T'as mis le smiley de la pune team, ça y est, ça... C'est parti, quoi. Bon, je suis désolé, il y a un... Un cyclope qui est mort, mais... Attaque désespérée ? Oh... Du coup, c'est la fin. Par contre, quand il tape comme ça... Le pauvre Empyreia en dessous. Attention. Mégaprotection et Isolation. Ah, j'ai pas calculé combien il se met à méditer. D'accord. J'allais dire, j'ai pas compté combien il avait de... Il avait perdu de vie. Ok, d'accord. Le mec, il fait un Junkin d'ama, tout ça, ouais. Salut, je récupère 500 points de vie et je fais... 900 de dégâts en un tour. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment le temps. Bon, Angus peut refaire peut-être une tension. Par contre, l'un de... Sa tension s'en bat les couilles. Est-ce que j'aurais pas un objet de type... Global ? Si, j'ai ça. Bah, du coup, non, c'est pas lui qui va s'en servir. Voyons. Ça aurait été tellement bien, là, si j'avais eu le... Le truc. Le... Le... Un tambourin. Rosé d'Igdrasil. Allez, Jessica. Faut que tu joues dans les premiers. Allez, Jessica, on compte sur toi. C'est la première fois que j'utilise une Rosé d'Igdrasil. Rosé d'Igdrasil. Non. 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 Oula, c'est quoi, ça ? Il récupère des PM, ok. Si il veut, si ça lui fait plaisir. Bon, là, par contre, pour monter à 100, ça va être compliqué. Mais si Angus peut monter à 100, par contre. Par contre, du coup, Faf, j'ai une question. Si, par exemple, avec l'Und, là, j'ai une tension à 100, et je lance un sort. Est-ce que les sorts sont améliorés par la tension ou pas ? Parce que j'ai l'orage divin électrique, je sais pas quoi, là. Et je pense que c'est plus puissant que mon arme. Mais du coup, je voulais savoir. Souffle de givre, mais j'ai isolation. Faut que ça va. Certains, oui. Du coup, est-ce que l'orage marche ? Putain, c'est l'acharnement. Sérieux. Quel bâtard. Heureusement, c'est l'Und qui avait la plus grande tension, actuellement. Mais pas facile, du coup, là. C'est un coup dur, quand même. J'attends d'avoir la réponse, du coup. Est-ce que j'attaque ou est-ce que je fais l'orage ? Est-ce que j'attends Faf ? Ah ! Suspense. Suspense est insoutenable. Et il est déjà minuit et demi. Normalement, je devrais arrêter là. Mais bon. Bon, Fafi répond pas, je vais faire attaquer. Là, je vais faire une petite résurrection des familles. Et Ressica, Ressica, elle va tenter une altération, tu vois. J'ai eu peur qu'il fasse une vague d'énergie. J'ai vraiment eu peur. Ouh ! Elle fait la gueule, Jessica. Ah, tu cherches. Ok, Fafi. Ça roule. Allez ! Oum ! 1100. Un cinquième de sa vie, déjà. Ça fait plaisir. Angelo va faire un petit soin complet sur Jessica. Et Jessica va faire une petite... Orage d'éclair est bel et bien boosté par la tension. Ah bah, je le saurais pour le prochain coup. Alors, pourquoi je remets ce sort-là ? C'est parce que Angus vient d'être ressuscité, donc il avait pu. Ça, ça va. Ça, ça fait pas trop mal. S'il peut que cracher du feu, ça me va. Il faut qu'il imite le dragon. Le dragovien. Clin d'œil pour ceux qui savent. Attention. Multissoin, là, clairement. Et Jessica va faire un décuplo sur Angus qui n'a pas du coup. Angus qui n'a pas non plus la méga protection, mais... J'ai pas le temps de l'allumer. Non ! Pas le drop. Bon, je vais attendre vite fait que le stream revienne. parce que, encore une fois... On va revenir. Voilà, là, c'est revenu. Donc, du coup, vous avez loupé. Raptor n'a fait tomber des trucs sur la tête et il a fait un coup de son bâton... Enfin, de la boule de son bâton sur Jessica et sur Lund. Ils sont, du coup, un petit peu en PLS niveau vie. Donc, Angus, Angus, tu vas faire griffes de typhons. Lund, tu vas faire ça. Alors là, je crois que je suis à 20 de tension. C'est pas énorme. Je suis peut-être à 50, mais j'ai pas fait gaffe. Mais la situation veut que je veux tout balancer parce que sinon, si je meurs, ça n'aura rien. Bah, du coup, elle, elle a rien pour... Pfff, elle va taper, hein. On va faire d'autres. Ça, c'est puissant. 1000 points de vie, c'est déjà bien. On va pas être trop gourmand. Sachant qu'il avait 5600. Les mobs lui ont fait perdre peut-être 1000 points de vie, mais il en a récupéré 500. Taper à 1000 et quelques tout à l'heure, là. Non. Oui, si, si, ça, tu peux. C'est pas trop gênant. Crache du feu. Ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Pas sur Lund et pas sur Jessica. Sur Yangus et Angelo. Un coup chacun. Mais non, mais... Il est complètement conçu, là. J'ai dit l'inverse. Bon, c'est pas grave. Feuille d'Ikdrasil sur Lund. Et un petit sort de résurrection. Par Récyc. Ah non, mais au bout d'un moment, là, il va falloir que tu te calmes avec ton bâton. Angelo est vraiment mal. Angelo à 31 PV. C'est pas beaucoup. Non, ça droppe. Ça revient. Ça revient. Allez. Défibrillateur. Sortez tout. Alors là, j'ai une rosette d'Ikdrasil sur Yangus. Mais est-ce que Yangus va jouer avant Raptorne ? Ça, c'est pas sûr. On va tenter. On va tenter. C'est un petit peu suicidaire ce que je fais, mais bon. Là aussi, j'ai une rosette d'Ikdrasil. Et protection. Isolation. Oui, Yangus, tu gères, putain. Accélération et Jess, tu pourras te huiler plus vite. Je sais pas si j'ai accélération. Je crois pas. Je l'ai pas, accélération. Ça, ça va. Ça, ça va. Hop. Yangus. Yangus, Yangus, Yangus. Attention. Multi-soin. Et est-ce que j'ai accélération ? Je crois pas. Altération. Sorper, confusion. Non, je l'ai pas. Je ne l'ai point. Oh là là, doucement. Doucement, dessus. Bon, là, ça va. Petit tour. C'est un sort que tu apprends en montant le bâton. Ah oui, non. Je suis à l'épée, moi. Guerrière. Au final, c'est... Enfin, j'ai l'épée, mais... J'utilise pas, quoi. Comme c'est une magicienne. J'aurais plutôt dû prendre bâton. S'aurait été plus malin. Alors. Enfin, c'est un peu la roulette russe. Ok. Un peu mal, mais... Ok. Ça passe. Ah non, il a mis tous les cailloux sur une seule et même personne. Pouah. D'ailleurs, ça va venir. Ah, ça, à ton avis, c'est quoi la même arme pour la différence ? Ok, donc, Iangus. Lund, orage d'éclair. Angelo va faire un soin complet sur Iangus. Et Jessica va faire une altération. Non ! Sale fils de chien. Putain. Je suis maudit, je crois. Je suis maudit par Raptor. Ah, putain. Ah, là, 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 là. Putain, les deux persos, j'étais à 50 et puis vague d'énergie de mes couilles. Allez, tu vas me tuer qui ? Perso ? Enfin, pour le moment. Crachat de feu ? Ah, vague d'honneur. Bon, ça va. Ça passe. Je n'avais pas eu et l'isolation et la méga protection. Ça passe. C'est un combat compliqué. Ouais. Ouais. Il va continuer son multi-soin, lui. Elle, elle doit remettre son isolation. En tout cas, il a été des buffs. Angelo est dans la merde. Nique ta mère. Nique bien, 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 bien ta mère. Ok, je n'ai plus de... Je vais tout donner. Lund, il va récupérer sa vie en tapant. Il faut juste qu'il tape là, maintenant. Parfait. Ça lui permet de tenir. Je n'ai pas gâché ma tension. Ça passe. Ça, le crachat de feu, ça ne fait pas beaucoup. Ça, ça va. Ça fait mal. Est-ce que tu as une feuille d'hygdrasil, toi ? Ah non, mais tu as du drop. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Yangus va faire un truc. Lund va faire... C'est bon. Aller. Bon, Jessica est morte. C'est la merde. Yangus n'a rien pour ressusciter. Putain, Yangus. Tu me fais plaisir. Merci. Merci, Yangus. J'ai toujours pu compter sur toi. Ah, putain de merde. Yes. J'ai vraiment eu peur. À la fin, qu'elle a tué Ellen de... Ça passait ou ça cassait. On a réussi, chef. On y est allé. On l'a fait. Enfin, je peux rentrer et dire à Harry et Fifi que tout est fini. T'as pas le sort conjuration avec Yangus. Non. Et j'ai quelque chose à dire à Alistair aussi. Il avait totalement raison. J'ai pu aller aussi loin parce que j'avais suivi mon cœur. Rien. Qui aurait pensé qu'on allait réussir ? Voilà une histoire intéressante à raconter à Oda. Et notre perso, il parle pas parce qu'il est mieux. Je parie que papy et sa pouliche royale vont se sentir bien mieux maintenant. Ils doivent être enfin redevenus normaux. J'ai un peu étonné que le vieux crouton soit pas encore apparu pour nous surprendre comme il fait d'habitude. Mais même lui, il pourrait pas bondir dans les endroits pareils, hein. J'ai ramené vos amis chez eux. Chacun d'entre eux est un grand héros. Yangus, Jessica, Angelo et toi, bien sûr. Je n'oublierai jamais votre force et votre courage. Vous me rappelez les sept sages. Vous, les humains, vous me surprendrez toujours. Il est temps d'atterrir. Vos amis sont impatients de vous voir. Putain, je suis tellement soulagé. Dix mille fois soulagé. Par contre, vu l'heure, du coup, je pourrais pas montrer les Dragoviens. Mais on verra à la fin. Je leur parlerai à la fin du stream. Tout que ça intéresse. Nous y voilà. Maintenant, vous pouvez retrouver vos amis. Ah, vous voilà. Bienvenue. Je vous ai vu à l'action, mes valoureux combattants. Vous avez été magnifique. Je suis pas un de tes combattants, papy. Moi non plus. Et moi, je ne dépense personne. Hum ? Ah, bien sûr, bien sûr. Et je suppose que vous n'avez pas été magnifique non plus. Oiseau sage, euh, céleste, je, euh... Vous nous quittez déjà ? Le monde n'est plus en danger à présent. Mon chemin me mène vers d'autres mondes. Je vois. De toute façon, nous sommes... Attendez une minute. Vous n'oubliez pas quelque chose ? Que allons-nous devenir, la princesse et moi-même ? Combien de temps encore aurons-nous à supporter cette infâme malédiction ? Eh bien... La puissance de la malédiction de Raptorne s'affiablit. Ça ne sera plus très long. Vraiment ? Magnifique ! Je me sens déjà bien mieux en entendant ce truc. Bien. Je ne sais quelle sera votre prochaine destination, mais faites attention à vous. Est-ce vraiment approprié de dire à une déesse de faire attention à elle ? Ça droppe. J'attends un peu. En cas où, si le stream coupe. Non, c'est bon. Je ne suis pas une déesse et je ne m'appelle pas non plus Empyreus. Ce sont les démonotations que vous, humains, m'avez données. Je suis connu sous un autre nom, là où je suis né. On m'appelait Ramya. Mais je dois vous quitter à présent. Adieu, courageux humains. C'est un honneur d'avoir fait votre connaissance. Ça, c'est l'oisillon, du coup. Son fils. Il se casse. Bon. Au revoir. Papy, il était brillant. Ça t'a pris tout ce temps pour le remarquer ? Une personnalité aussi riche que la mienne est toujours brillante. Non, je veux dire, tu brilles vraiment, regarde-toi. Hum. Oh. Il est vraiment dégueulasse. Je... Je suis redevenu normal. Du coup, ça veut dire que mes DA est à poil. Hurra, je suis à nouveau moi, enfin débarrassé de cet aspect hideux et repoussant. Mais, ça n'a pas l'air différent. T'es exactement comme avant. Qu'est-ce que t'as dit ? Serais-tu aveugle ? Tu es sans nul doute ébloui par mon extraordinaire apparence. Attends, ce n'est pas le moment de se disputer. Où est la princesse ? Où est ma sublime Médéa ? À poil. Fuck. J'entends. Ah, le drop. Non, ça rev... Non, putain, merde. Alors, on va aller juste avec une couette de cheval. Je reprends son apparence. Pourquoi... Et là, normalement, du coup, le stream va reprendre. Ouais, allez. Bonjour tout le monde. Médéa, tu es revenu ? Où est ma Médéa adorée ? Oh, madame Médéa. Enfin, la malédiction est levée. Tout est redevenu comme avant. Père. Hé, regardez. T'es Luciole. On en parle de la couronne du roi qui a pop. Oui, mais ça, à la limite, je m'en fous du roi, tu vois. Médéa, c'est quand même un level au-dessus. Oh, on dirait le château de Mario. De Mario 64. Oh, mon château. Mon château a repris son apparence d'antan. Hé, les gens ne sont plus des statues. Trodin est de retour. Les jours glorieux sont revenus. Tout le monde. Il nous faut un banquet et préparer un festin. Ah, et la musique. Anthologie. Ah, la bouche de Yangu, ce qu'ils lui ont fait. C'est ouf. Sous-titrage ST' 501 Ah, le petit drop. Les connexions. Ah, les connexions. Putain, mais c'est tellement chiant. Je suis vraiment désolé. Eh, là, ça ne veut pas revenir. Sous-titrage ST' 501 Ça m'énerve très fortement. Et je suis vraiment désolé. Autant pour les gens sur le stream que les gens qui regardent sur YouTube. C'est vraiment très fatigant. Donc, en gros, là, c'est plusieurs mois plus tard. Chef ! Eh, eh, ça fait un bail, hein ? J'avais pas vu ta pomme depuis qu'on a anéanti ce gros plein de soupe. Je suis resté dans le droit chemin, chef. J'ai trempé dans aucune affaire louche, comme avant que je te rencontre. Ouais, j'ai fait un peu de commerce. Tu sais, des petites affaires. J'ai navigué et j'ai vendu des trucs dans tous les endroits où on est allés ensemble. Une de mes amies me cassait les pieds depuis Delus pour que je l'aide. Alors voilà, tu as devant toi, Youngus, l'important exportateur. En tout cas, j'ai appris la grande nouvelle. Alors, t'es le chef des gardes du palais, hein ? Mazette. Je suis super content de pouvoir t'aider pour ton premier travail important. Et si en plus, c'est pour notre pouliche royale préférée... Oh, dis, elle ressemble plus à un cheval, hein ? Alors on va escorter la princesse pour qu'elle aille se marier dans la cathédrale de Savée, là, c'est ça ? Mais quand même, ça me dépasse qu'elle persiste à épouser ce char nul après tout ce qui s'est passé. Oh ouais, j'ai presque oublié. Il fallait que je te transmette un message de la part de ce vieux ministre que j'ai vu en revenant. Il semblerait que la princesse soit prête à partir, donc tu peux aller la chercher dans sa chambre. J'entendrai en bas de la cour, d'accord ? Euh... Alors... Bon. J'aimerais bien que la connexion ne nous interrompt plus. Finir, là ? Ah, ça faisait longtemps. Je suis venu dès que j'ai su la nouvelle. Alors il semble que nous ayons l'honneur d'escorter l'adorable princesse. Je viens juste de voir Yangus, toujours le même. Je suis très occupé, mais ce n'est pas très enthousiaste. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de tout lâcher pour venir. Ça fait plaisir de revoir la fine équipe. Et sinon, est-ce que ça va avec cette histoire de mariage ? Tu n'es pas obligé de rester dans les parages si c'est trop dur pour toi. Fais simplement ce que tu as à faire, mon ami, comme moi, quand j'ai quitté l'abbaye. Angelo est si merveilleux, blablabla. Il a dit qu'il veut vendre toute la gentillesse qu'il a reçu père Francesco quand il était seul au monde. Eh, pas à peine qu'il se trouve et toi, j'ai une certaine image à conserver auprès de mes admiratrices. Tiens, je te vois tout à l'heure. J'avais juste vu ça, je voulais juste casser ses poux. Euh, allez, à l'étage. Jacqueline Medea. Non, ça ne va pas être là. Monsieur, j'ai besoin d'aide. C'est là, sa chambre ? Ah, peut-être pas. A priori, non. À moins qu'elle habite dehors. Au balcon. Je trouve ça très intéressant quand même. Un jeu où, à la fin, ça se finit pas sur une cinématique. Il y a quand même un... Un truc, quoi. Il y a un après. Un peu... Red Dead Redemption, il y a la même chose. Elle est dans l'écurie. C'est les habitudes persistent. C'est là qu'elle est. Oui, non, oui, non. Non. Plus haut ? Ils auraient pu l'indiquer sur les murs. Blu, 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 blu. Pas les couilles. Ah. Non, mais... Là. Mais, déjà, t'as vieilli. Putain. Le hall. Pro MDR, putain. Ah, ouais. Eh, Jessica. Eh, salut, ça fait longtemps. Comment vas-tu ? Toujours une salope, toi. Tu as l'air en forme, ça c'est sûr. Pourquoi tu n'es pas venu me voir Alexandria, tu m'as manqué ? Tu sais, j'avais prévu de partir à de m'installer toute seule, mais ma mère était assez inquiète. Est-ce que je... Je ne sais pas me dire de son... Je crois que ma lampe absence nous a fait comprendre qu'elle était vraiment important. Nous entendons très bien maintenant. Je ne peux pas remplacer mon frère, mais j'ai décidé de rester et de veiller sur Alexandria. Blu, blu, blu. As-tu entendu la nouvelle ? Apparemment, Youngus et Ruby font équipe et ça marche très bien pour eux. J'y crois, autant que je le souvienne, il ne pouvait pas échanger deux mots sur sa solité trois fois. Je me demande ce qu'il s'est passé. Hein, tu es en route pour aller chercher la presse Medea ? Oui, je crois qu'il est... Très bien, je t'attendrai en bas de la cour. Bon, elle est où ? Putain, aussi elle a vieilli. Mais c'est pas Medea. Bon, je suppose que c'est celle-là. Et la plot twist. En vrai, la princesse, c'est d'où le Magus. Putain. On va se faire toutes les portes, quoi. Je suppose que c'est la dernière fois que je jouerai du piano comme ça ici. Je me demande s'il y aura un piano dont je pourrais me servir à Argonia. Merci d'être venu, Lond. Il est déjà l'heure de partir. Oui. Allez, on se barre. Alors, j'ai demandé au ministre de ne pas se me voir à Sadrop, que nous saluons nous promener une dernière fois. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et je voulais te dire au revoir correctement. Te remercier pour tout. Les instants que j'ai passé ici au château de Trondin avec toi, sur des souvenirs que je chérirai toujours, je vais épouser le prince d'Argonia pour accomplir mon devoir royal. Et toi, tu dois... Je t'ai pris, continue de servir mon père, blablabla. Bien, si nous y allions, ça ne se fait pas faire attendre les gens trop longtemps. Ah, le drop. La reprise. Sérieux, putain. Ah, bon. Là, normalement, c'est bon. Vous avez le live. Putain. Et ça redroppe. Mais nique Sarah, ça. Je crois qu'Internet s'est fait la malle. C'est relou. Je crois qu'Internet s'est fait la malle. Aller, ça se reconnecte ou pas ? J'attends deux secondes pour voir si le stream reprend et si ça reprend pas. Aller, putain. Au B.S. Reprends-le. Connexion réussie. Aller. Bon. Bien. Voici donc la cathédrale de Savella. D'Argonia. Je ne peux vraiment pas laisser des manants tels que vous assistez à ce grand événement royal. Ce n'est pas comme si vous étiez noble ou riche ou eh bien n'importe quoi d'autre. Ce morveux est incroyable. Il ne nous laisse pas rentrer parce que nous sommes trop vulgaires. Le sale petit snob. Le temps a passé depuis l'initiation mais il est toujours aussi odieux. Et pourtant demain il va épouser la princesse. Tu peux y croire toi ? Vas-tu laisser les choses se passer ainsi ? A mon avis c'est ton devoir, chef des gardes du palais, de veiller au bonheur de la princesse. Allez porte tes couilles. Ah bon, je vais faire dormir. Debout et haut les cœurs, chef. La princesse va bientôt se faire passer la bague au doigt. On a fait tout ce chemin, on devrait au moins aller la voir toute pomponnée. Je prends de l'avance, d'accord ? J'attendrai devant cette grosse église. Putain c'est tellement long la fin du jeu, j'avais pas le souvenir que c'était aussi long. Je veux juste finir pour aller me coucher. Yo salut. On pensait que tu ne viendrais pas, la cérémonie a déjà commencé. C'est une vraie couille là-bas, je doute que quelqu'un puisse te remarquer au milieu de la foule. Avec ses gros vêtements jaunes. Insoupçonnable. Il y a une énorme lance dans le dos aussi. Quelle foule, je ne vois rien du tout d'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a déjà commencé ? On dit que la mariée est magnifique, j'aimerais bien lui ressembler. Ça m'intéresserait plus de voir le grand prêtre sa initiale plutôt que de les mariés. Et on ne voit rien du tout. Félicitations à la princesse, ma charnue. Eh, arrêtez de pousser. Te voilà, chef, je savais que t'allais venir. Bon, par là, suis-moi. Carc. Tiens, on est arrivé jusque là, il nous reste juste à nous occuper de se chevalier. Halt, il est interdit de s'approcher davantage avant la fin de la cérémonie, machin. Vous devez attendre. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes sur la liste des invités ? Oui. Commentez, tous les invités sont déjà dans la cathédrale. J'espère que vous ne changez pas d'entrée de force. Oui. Quoi ? Laisse-le-moi, chef, continue, fonce. C'est un putsch. Non, mais vraiment. Où est passée la princesse ? Qu'est-ce qu'il peut la retenir si longtemps ? Euh, il manque une texture derrière. Hum-hum. Qu'est-ce que vous faites ? Essayez-vous de gâcher mon mariage ? Je ne tolérerai pas. Garde, débarrassez-vous, euh, moi de lui immédiatement. Pardonnez-moi cette interruption, votre majesté, mesdames et messieurs. J'ai un message urgent pour le roi. Quoi ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'il peut le faire ? Dis-moi ce qu'il se passe. Il semblerait que la mariée, que la princesse Medea ait disparu. Que dis-tu ? Je ne peux pas y croire. Eh bien, elle a dû être kidnappée, c'est la seule explication. Ah, bien sûr, c'est vous, c'est vous qui avez tout fait. Il était jaloux, alors il a kidnappé la princesse. Emparez-vous de lui. Mais j'ai rien fait. Tu vas bien. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est la princesse ? Qu'est-ce qu'il se passe au mariage ? Eh, venez par là, on a des soucis. Le roi Throde et la princesse Medea sont recerclés par des soldats là en bas. Quoi ? Je ne comprends pas. Mais on ferait mieux de se bouger, blablabla. Restez où vous êtes, vous croyez vraiment qu'on va vous laisser partir après avoir gâché le mariage royal ? On s'en occupe, toi, mesdames, la princesse et le roi Throde à l'abri. Non, c'est pas par là. On s'en occupe, machin, ça veut la princesse, oui. Bref. C'est juste pas logique d'aller vers le bas sans voir où est-ce qu'on va. Ah, te voilà, juste à temps, je savais que je pouvais compter sur toi. Emmène Medea et échappez-vous d'ici immédiatement. Je ne peux vraiment pas laisser cet affreux prince charnu épouser ma princesse Medea. L'honneur de mon pays apporte peu en regard du bonheur de ma fille. Emmène-la en lieu sûr. Tiens. Nonce. Mon mariage avait été arrangé par nos deux familles il y a longtemps. Je pensais que je n'avais d'autre choix que de l'accepter. Je m'y étais toujours résigné. J'ai toujours considéré que c'était mon devoir de princesse, mais je ne peux pas le supporter. Entre épouser ce crétin et redevenir un cheval, je préférerais brouter de l'arbre pendant le restant de mes jours. Je ne peux pas passer toute ma vie à aligner mes vrais sentiments. Prends ma main et Fillon ensemble en décide, s'il te plaît. Même si tu en es, non. Mais qui se bat avec un bout de bois. vous parlez plus le chat ou c'est mon chat qui est mort c'est vous qui êtes mort comment avez-vous pu laisser filer bande d'incapables comment avez-vous pu être assez négligent pour vous laisser battre par cette bande de moins que rien espèce de minable j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas confier la recherche de ma princesse à une bande de fainéants comme vous pourquoi tu n'as pas répondu non attends il y a Medea quoi, moi je kiffe Medea je la trouve trop classe alors pourquoi ne les poursuis-tu pas pour ramener la princesse quand même mais je ne peux pas faire ça moi-même je vais envoyer la garde royale c'est bien toi ça juste parce que tu es un prince tu crois tout pouvoir résoudre avec mon argent et ton pouvoir mais j'ai eu cet énorme coeur d'argon durant l'initiation et tout seul assez avec tes mensonges je connais la vérité il l'engueule j'ai eu l'engueule j'ai eu l'engueule je sais pas j'ai eu l'engueule j'ai eu l'engueule vaisと j'auca j'ai eu l'engueule ainsi C'est parti ! What ? Pourquoi il est déjà là lui ? Ça perd l'hippopette, perd ! Bon ben... Finalement ils vont pas... Ils vont pas faire des cochonneries dans la... ...calèche sinon ça va être assez gênant en fait... Regardez sa tête en plus de pervers là... Pas trop de... Ouf... Un vrai gosse Yangus... Et là c'est la fin ! Enfin ! Enfin c'est la fin ! Du coup j'espère que ça vous aura plu... Même si cette soirée a été catastrophique... Je sais pas comment je vais me démerder pour les VOD... Ça va me prendre déjà... Enfin beaucoup plus de temps du coup... Que... Que d'habitude... D'habitude j'ai juste à découper là... Ça va être... Affreux... Génial... Euh... Donc j'espère que ça vous a plu... J'espère que Dragon Quest vous a plu... Je vais pas vous montrer les Dragoviens parce que là il est déjà hyper tard... Mais euh... En gros faut savoir qu'il y a 7... 7 boss je crois... Qui sont faisables... En gros c'est des gros dragons... Qui sont hyper forts... Euh... Dans des épisodes précédents avec... Avec l'oiseau j'avais réussi à me poser sur une genre de plateforme... En fait c'est à cet endroit là... Une fois qu'on a fini le jeu on peut y aller... Et donc euh... Chaque dragon a ses particularités... Assez euh... Assez euh... Comment dire... Assez... Ses qualités... Difficultes... Enfin c'est vrai ses difficultés... Ses... Avantages défauts tout ça... Et euh... Et du coup voilà... En fait il y en a... Il y en a peut-être 6 différents je crois de Dragon... Et au 7ème combat... Et je dis ça de mémoire hein... Les nombres sont peut-être pas bons... Mais au dernier combat il me semble que vous devez rebattre tous les dragons... Que vous avez déjà battu... Plus du coup le dernier... En vrai moi... J'en avais fait... Deux ou trois je crois... Dans ma partie... Et... Pfff... Après c'est beaucoup trop compliqué... Puis il faut farmer de ouf du coup pour gagner des levels et tout... Et voilà... C'est... C'est la vie... Euh... Mais du coup je vous les montrerai pas... Parce que j'ai pas le temps... Là... Maintenant... Et que... Je vais pas faire un stream dans deux semaines... Juste pour montrer les Dragoviens... Pour aller farmer et tout ça... Ça a plein d'intérêt... Du coup si ça vous intéresse... Il y a sûrement plein de vidéos sur Youtube... Ou alors... Vous pouvez très bien faire le jeu... Et euh... Et puis voilà... Voilà un petit peu l'histoire des Dragoviens... Du coup vous pouvez aussi avoir une... Une grosse armure de dragon sur le... Le héros par exemple... Ou ce genre de choses... Euh... J'ai pas réussi à avoir tous les objets pour euh... Pour avoir euh... Jessica en... En tenue de strip-teaseuse... Parce que c'est possible... En fait il faut avoir... Il faut mettre certains items... Et la mettre en premier... Parce que... Par exemple moi là j'avais Yangus en premier... Du coup je jouais avec Yangus... Si vous faites ça avec Jessica... Bah vous vous baladez avec Jessica à moitié nue... Voilà... Et Ista euh... Euh... Et puis tant pis pour Youtube... Au final Youtube ils auront eu... Toute la soirée en vidéo... Alors que vous vous avez eu plein de coupures... Mais bon voilà... Du coup voilà un peu le... Enfin l'histoire des Dragoviens... Et du coup ça... Ça finit ce let's play sur... Euh... Dragon Quest... Je pense que c'est le let's play le plus long... Que j'ai pu faire sur... Sur ma chaîne... Je sais pas... Ouais si si si... Si... Du coup voilà... Des bisous... Bonne nuit... Et euh... Et euh... Ouais... Et du coup à demain... Pour... Du Portal Knight... En espérant que ma connexion tienne le coup... Et voilà voilà... Des bisous... Et je vous laisse avec... Avec la fin... Les... Les crédits et tout ça... Seems... ... Un fait... « ... 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